bon donc là on vous tient au moins jusqu'à 22 heures c'est la somme c'est vrai on a on a on a on a super bossé la préparation donc on devrait on sera un vrai plaisir de tenir le temps juste pour le sport merci à tous donc c'est un stock qui s'appelle domaine modèle de stream c'est un taux que je donne d'habitude plutôt en une heure et là on a relevé le défi et on a dit ok pour le tools in action donc on va le faire avec plein de live coding et c'est mathieu qui va largement bosser la démo donc on bosse tous les deux chez les furets moi je suis là depuis le début de l'histoire et je fais du java depuis une quinzaine d'années et moi j'ai rejoint les furets en tant que tech lead depuis à peu près six mois et pareil je fais du java et de l'agilité depuis une quinzaine d'années plus du java que de l'agile mais voilà alors les furets est juste avant une petite page de pub donc le site les furets est un comparateur d'assurance donc un peu de contexte par rapport à tout ce qu'on va vous présenter qui fait 2,5 millions de codes par an et qui est mis en prod une fois par jour avec une entre 25 et 30 développeurs qui travaillent dessus et et donc potentiellement une base de code qui date d'à peu près sept ans donc des contraintes qui feront qui font que pour changer des éléments d'architecture il faut pouvoir s'inscrire dans ce mood là et donc on est parti de ça ouais alors c'est ça on a on a l'âge de nos artères donc la conception de l'application elle a été imaginée il ya sept ans et la fondation de l'appli c'était ça on avait déjà eu un frontal single page un tomcat en front qui est l'autre balancé une base mysql entités relations donc une base runtime qui est relativement petite et puis une base beaucoup plus grosse qu'on appelle usuellement backoffice qui actuellement fait quasiment 400 giga donc et qui est aussi une base sql mysql et du batching entre les deux basés sur sur des batchs en quartz donc en java et évidemment 2,5 millions de codes par an ça fait ça fait pas mal de données qui ont plus enfin c'est un site web donc on a aussi des données tracking enfin plein de choses et donc on a voulu aller sur sur une architecture cassandra spark donc ça c'est on est toujours en mutation c'est à dire qu'aujourd'hui ce système là il est péré avec l'autre on en utilise des bouts d'un côté des bouts de l'autre et donc ben la cible c'est un modèle clé valeur dans l'appli front toujours frontal tomcat web app ça c'était plutôt un point fixe donc un cluster cassandra qui est en production et puis des etl spark qui processent en fait une base de données qui contient tout l'historique et qui qui produit des vues à des fins d'analytics et la question c'est comment faire ça à pleine vitesse avec des gens qui sont en ligne tous les jours et des branches qui partent en production tous les jours ben voilà un peu donc ça c'est passé la grande question pour pour l'architecte en tout cas c'est un vrai challenge pour tous donc ça c'est un peu tous les formalismes qu'on a dans notre système donc ça c'est les anciens de la modélisation objet du formulaire de l'entité relation un modèle objet et c'est là que vient le domaine modèle d'outstream c'est un modèle métier c'est un truc un peu gras avec plein de classes plein d'héritage tout ça et puis les nouveaux formalismes donc du clé valeur des vecteurs de données pour spark et puis un modèle de colonne pour cassandra donc on a travaillé en fait sur une idée de d'avoir un modèle de gouvernance autour de clé ces clés ben en fait elles sont simplement un énum voilà et donc ces clés c'est une clé par question dans le formulaire c'est une clé par champ dans le modèle objet le modèle métier objet ça va être aussi une clé par colonne dans la table cassandra ça va être aussi une clé par entrée dans le vecteur de données le dictionnaire json qu'on a dans le front voilà donc ça c'est assez là ce qu'on va ce qu'on va vous montrer c'est qu'est ce qu'on arrive à attirer comme quintessence avec un modèle de clé yes alors donc on a on a fait un petit outil qu'on va qu'on va vous montrer en action comme promis alors là on a un petit modèle de test qui s'appelle sample model qui contient deux java bin un account et un user et là on va c'était en plein hall java comme on a appris à l'école l'email sur la compte et on va on va l'output et on va exécuter ça une première fois et logiquement Mathieu Gandin il n'y a qu'un se lève si vous voulez lui écrire et maintenant on va on va faire les mêmes manip mais on va le manipuler en clé valeur donc pour ça en fait on va utiliser un objet qui s'appelle le wrapper et donc le wrapper c'est une délégation qui fournit un API clé valeur sur sur le modèle objet et là on va lire à travers la clé qui est qu'on a posé préalablement et qui s'appelle email alors il vous dit que ça compile pas parce que c'est l'autoboxing qu'il arrive pas à faire hop et ça marche toujours alors maintenant on va carrément c'était aussi avec l'API clé valeur il n'y a pas de typo si vous voulez m'écrire n'hésitez pas et voilà ça marche alors peut-être qu'à ce moment là on va mettre un breakpoint dans le modèle pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé alors comme vous voyez on est ouais on voit pas le breakpoint on est en train de breaker sur le vrai accessor dans le modèle objet ça c'est la classe à compte et alors ce qui est intéressant c'est comment on est arrivé alors en fait on est passé par une lambda qui est embarquée dans le projet dans le wrapper donc la classe qu'on a utilisé qui a été co-générée oh doucement Mathieu voilà et en fait on voit il y a deux lambdas en fait une qui est un supplier qui permet de réaliser le get et une qui est un consumer qui va permettre de setter la valeur et ça en fait pour chaque clé le modèle wrapper va contenir tout ce code généré qui est grosso modo le code que vous auriez écrit à la main et qui est null safe quoi voilà et donc le wrapper en fait il fournit juste get set et puis il s'occupe de faire le routage et d'appeler ces lambdas bon alors maintenant on va essayer on va essayer de faire des choses un petit peu plus funky parce que ça c'est le basique et on vous a promis d'utiliser des streams bah c'est ce qu'on va faire alors là pour le coup on a préalablement fait un petit code snippet qui initialise complètement le modèle donc vous voyez un user modèle set user un account en plein hall java et on l'a hop voilà et puis on l'a frappé directement donc en fait là on a l'API clé-valeur dessus il a été préalablement rempli on va essayer là ce qu'on va essayer de faire c'est d'abord tout simplement de le parcourir avec un forage parce que le modèle wrapper en fait il implément il implémente tout ce qu'il faut pour faire des itérateurs donc là en fait on a toute l'information du modèle structuré en java qui va tomber dans une liste avec en une ligne bon c'est déjà un petit ça donne le ton et puis là on va essayer d'en faire une copie dans une map donc là en fait le stream ce qu'il fait c'est qu'il renvoie des maps pour entrer directement donc le wrapper fait ça et donc là on va se fabriquer une copie du modèle dans une map et là on va voir le je pense que vous avez l'habitude de le voir sous cette forme là ça c'est le toString de la map vous voyez avec toutes les clés à plat bon c'est exactement la même information qu'on a vu dumper tout à l'heure sauf que là on le voit à travers le toString de la map et puis pour boucler la boucle on va prendre la map et puis on va refabriquer un modèle donc là on a fait une deep copie en fait donc là ce qu'on fait c'est qu'on va prendre le stream sur l'entriset de la map donc là on va réobtenir un stream avec des value entry et puis là on a un collecteur et le collecteur il est implémenté par le wrapper donc en fait ça collecte euh tu y es presque ouais c'est bon donc là on récupère on a refabriqué un wrapper qu'on a recréé à partir de la map et là on a de nouveau accès à un autre modèle en plein haut java avec l'API donc on va pouvoir lire l'email dessus euh ouais faut que tu lises l'email parce qu'il n'y a pas de toString et voilà et donc la boucle est bouclée on a on a pris un on a pris un modèle objet on l'a streamé dans une map et on a reconstruit un autre modèle objet en le streamant à partir de la de la map temporaire donc ça c'est le genre de manipulation qui devient assez aisée à faire et alors on a un petit truc de filtering qui est hyper basique c'est en fait chaque clé on l'a décoré avec un ce qu'on a appelé un tag c'est juste un autre énum et en ce qu'on a fait c'est que toutes les clés qui sont relatives au champ de l'account on les a taguées avec account et toutes celles qui sont relatives au user on les a taguées avec un tag user donc vous allez voir là en gros on a fait une copie partielle où toutes les clés du user first name, last name full name, birth date sont nulles et si on inverse le tag on va se rendre compte que tous les autres sont nulles voilà donc là on a on a juste récupéré filtré une partie du modèle original à la demande et alors ben maintenant on va on vous a dit nous on est on a mis en place du cassandra et donc on va utiliser ça parce que bon un modèle de clé sur quand on veut le faire rentrer dans un vers un modèle de colonne il suffit juste de le tourner d'un quart de tour et ça rentre quoi donc là on va générer un petit schéma un petit peu simpliste mais pas si éloigner c'est celui qu'on a mis en place pour sérialiser ce modèle dans cassandra alors le schéma en fait on va on va créer une table la table va s'appeler field on met une clustering column login c'est juste pour pouvoir requêter et fetcher les données par login et on met comme c'est traditionnel une partition key basée sur du temps pour faire en sorte que la donnée elle soit bien ventilée sur tout le cluster et qu'il n'y ait pas de que ce soit une bonne clé de sharding et là on va utiliser un truc qui est intéressant qu'on n'a pas encore vu c'est les capacités d'introspection donc sur le sur le wrapper en fait on a eu ce qu'on appelle un fil d'info et un fil d'info si tu peux aller ouvrir la classe l'interface pardon ça contient en fait l'id du champ et ça contient son type alors voyons ce que ça donne donc quand on génère ce wrapper en fait ce qu'on va faire c'est que pour chaque clé on va pré-calculer enfin on va capturer quel est le type cible du champ dans le modèle java et ça c'est vachement pratique parce que c'est une info qui n'est pas évidente à réobtenir à runtime alors pourquoi Mathieu il est en train de fil filtrer le login c'est juste que quand on là on a mis le login en clustering colonne et là on va rajouter toutes les colonnes donc on peut pas on est obligé de filtrer le login sinon le fluent API il va il va nous jeter pour pour générer les colonnes donc là la colonne c'est l'id name du champ et par contre on fait la correspondance en cql type depuis le type java donc en fait on a on a fait une petite méthode statique qui pour tout un tas de types java donne leur équivalent en cql si c'est pas impossible qu'il y ait ça quelque part dans le java driver de cassandra ou là pour le coup on l'a réécrit custom et pour finir oui c'est ça on va rajouter une contrainte sur la clustering colonne pour dire qu'elles sont qu'elles sont qu'elles sont ordonnées donc pour avoir un tri alphabétique dessus et voilà et puis bah on peut l'afficher et voilà on a on vient en fait d'écrire le schéma d'un modèle objet qui a la complexité qu'on veut en fait parce que finalement ce qu'on a écrit est complètement indépendant de la topologie du modèle objet et on vient d'écrire le schéma de la table dans cassandra euh avec une qualité à peu près industrielle il n'y a pas de enfin ça c'est à quelques quelques euh c'est plus sur des questions de qu'est-ce que vous voulez comme clé de clustering dans votre cassandra ou c'est votre problématique métier après quoi et euh et euh et puis on va écrire dans la foulée l'insert donc l'insert ça se fait avec le non plus le schéma builder mais le query builder donc toujours sur la table fill euh et là bah en fait elle est elle est ultra simple puisqu'il suffit juste euh de parcourir toutes les toutes les clés et puis euh de faire d'insérer toutes les values euh en série donc en gros c'est un unième parcours de en largeur du modèle quoi sauf qu'il y a une petite subtilité parce que là c'est purement du code cassandra c'est qu'en fait comme on est en java i8 bah oui on a des streams on a des lambdas euh on a aussi utilisé euh l'API euh l'API localdat euh et euh il se trouve que cassandra en fait il il supporte encore java 7 et il faut lui enregistrer un un codec spécial pour qu'il sache sérialiser les localdat donc c'est un les trois dernières lignes c'est juste du code cassandra et puis après bah un get query string et là on lui passe le fameux codec parce que là cette fois en fait on lui a donné une value qui est une vraie localdat donc il faut qu'il sache la processer quoi et voilà et on a notre petit insert into avec toutes les noms de colonnes et puis les valeurs hein euh euh c'est euh c'est la fin du live code on alors on va vous on va vous donner quelques petites infos et puis je vous remercie d'être d'avoir participé euh ouais on cherche en fait on a pas encore de vrai nom de domaine pour le projet euh donc on a l'intérêt on cherche un un nom tout ça pour le framework donc voilà si vous avez des idées etc parce que le modèle map en fait c'est juste pas facile à chercher dans Github et sur le web en général enfin deux mots deux mots complètement passe partout ça se trouve pas facilement euh et puis bah merci à tous ah bah si tiens il y a encore le slide suivant c'est l'URL actuelle donc pour l'instant c'est là sur Github le mieux c'est de chercher Github les furés et après vous allez trouver il y a d'autres projets assez sympa sur Github les furés ça c'en est un parmi d'autres on publie pas mal de choses en open source et le dernier slide happy end merci merci